Yolami, si tu veux de la ressource pas chère pour booster ton village, check le lien en description de cette vidéo et rentre le code BFA pour bénéficier de 8% de réduction. Amis Clasheurs, bonjour, j'espère que tout le monde a la forme. Pour ma part, j'ai une patate épluchée, fines herbes mayonnaise, la grosse pêche. Je vous présente aujourd'hui une compo d'élite pour des HDV 9. C'est du 5 mollos avec du ballon d'arrière, du 4 sorts de rage, ça fait un carnage. Je suis invité dans un clan international spécialisé en guerre de clan, spécialisé en compo en tout genre. Très 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 intéressant, vraiment les gameplays que je peux voir, ils ont un log de guerre magnifique, tout vert, aucune défaite. C'est superbe, je remercie d'ailleurs les personnes de ce clan, donc c'est Odin the Realm. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, c'est super, je me régale à regarder ces gameplays-là. Et du coup, je vous fais un premier volet avec 3 gameplays, 2 gameplays aux 5 mollos ballon et un petit dernier gameplay aux quadro mollos ballon. Voilà, alors les deux premiers sont sur du 4 sorts de rage, le dernier sera sur un 3 rage et un sort de soin. Voilà, regardez comment ça va vite déjà, parce qu'à peine que je vous fais mon introduction, que le premier gameplay est déjà hyper cleané. On n'a plus de bâtiment défensif, les héros sont en train de terminer le travail avec les roquets de lave, etc. Alors, j'en profite justement pour vous parler de la composition. La composition, c'est du 4 mollos dans les camps, c'est un autre mollos dans le château de clan. C'est du 20 ballons, 4 sorts de rage pour l'usine de sort. Après, comment il faut s'y prendre ? On va regarder selon les villages. Donc dans ces cas-là, on n'est pas en train de chercher à aller prendre un anti-aérien ou deux qui seraient un peu exposés. On va voir comment ça se passe. On va parler d'un cas où on a 4 anti-aériens, disons, bien centrés, en forme carrée et qu'ils ne sont pas trop accessibles. Donc ça va se passer comment ? Donc globalement, on va envoyer deux groupes de mollos sur deux anti-aériens d'un côté et les ballons iront derrière, bien sûr. Jusque-là, tout va bien. On va regarder ça tout de suite en image, en détail sur le village que voici maintenant. Voilà, un beau village maxé, HDV9. Regardez, les mollos. Alors là, les mollos, ils partent devant. Vous voyez que dans le dernier gameplay, on en voit d'abord les ballons parce que les mollos vont plus vite et c'est bien que ce soit assez séquencé. Donc il y a deux mollos à droite, trois mollos à gauche. Sur les deux anti-aériens du côté nord. On a enragé assez vite les anti-aériens. Donc en gros, quatre sorts de rage, un par anti-aérien puisqu'il y a quatre anti-aériens. Vous avez vu les ballons derrière, vous avez vu aussi les groupes de ballons, comment ils arrivaient par rapport à la forme du village et les positions des bâtiments défensifs. Il n'y a pas de serviteurs, ce sont les roquets de lave générés par les mollos. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo qui remplace le travail des serviteurs et du grattage. On a même discuté aussi dans une vidéo qui était plus intéressant que les lavas, les mollos, excusez-moi, je vais en dire en anglais, mais les mollos de lave soient popés. C'est-à-dire qu'ils soient détruits parce qu'une fois qu'ils sont détruits, en fait, ils vont générer ces roquets suffisamment nombreux qui vont faire plus de dégâts que le mollos lui-même. En grattage final, c'est beaucoup plus intéressant. En tant qu'ils tankent, c'est bien et qu'il y a des bâtiments défensifs, quand il n'y en a plus, c'est bien que les mollos soient popés. Donc, ça, ce n'est pas vous qui décidez, ça dépendra de ce qu'ils vont se prendre dans la tronche. En tout cas, on a vu aussi que les héros en bas étaient positionnés une fois que les ballons commencent à arriver vers le bas et qu'il y avait encore pas mal de bâtiments défensifs. Donc, les héros, ils ont déployé pour aider la progression pour aller plus vite. Remarquez aussi que le roi avait été activé, non pas quand il était tout fatigué, mais qu'il pouvait en fait accélérer la protection et l'avancée dans le village. par les autres troupes, c'est-à-dire que c'est bien d'activer le pouvoir de ces héros, pas seulement quand ils sont fatigués, mais quand vous voyez qu'ils vont accélérer le travail ou être targetés à la place d'autres troupes qui sont importantes pour continuer à nettoyer le village. C'était le cas ici pour les rocket labs et les ballons qu'il y avait juste un petit peu au-dessus des héros, là, quand on a vu l'attaque par le bas. On a maintenant le dernier gameplay, le troisième gameplay. Donc un peu pareil au début, c'est-à-dire les deux groupes de molos, les rages sur les anti-aériens, le soin qui arrive sur le centre, entre autres aussi au moment où on se débarrasse aussi des troupes de châteaux de clan. Ça, c'est pas mal. Regardez l'envoi aussi des ballons en bas, groupe de deux, groupe de un, un sur l'anti-a sur la TDA, deux sur un tour de sorcier. Et puis en fait, une fois qu'ils sont balancés un tour de sorcier, les ballons qui étaient à gauche repartent à droite. Ça permet à ce que les autres ballons qui étaient en progression au début du gameplay descendent et s'occupent d'autre chose. Ils se regroupent vite, comme ça ils ne se dispersent pas trop et ils vont vite après maintenant prendre le reste. L'arène était envoyée en bas, le roi, l'arène pardon, en haut, le roi en bas par rapport au clan qui restait. Il restait quand même des grosses réserves à plus de 2000 points de vie en haut. Pareil pour les réserves du bas côté or, là-bas c'était l'élixir en haut. Donc c'est bien joué de le faire comme ça, il faut penser au point de vue, il faut que ça accélère, il ne faut pas que ça soit trop long. Les roquettes de là vont avoir un peu du mal à aller vite sur ça. Le timing est important pour les finitions du 100%. Les ballons se déplacent lentement, ne l'oubliez pas. Ils sont nombreux mais ils sont lents et regardez, ça va quand même bien, bien être géré. Il reste masse de troupes sur un village comme ça, c'est quand même hyper bien joué. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense vraiment que c'est des compositions qu'il faut utiliser quand on veut vraiment jouer du 3 étoiles en guerre de clan. Est-ce qu'on peut jouer ça en multijoueur ? Je pense que oui. Après tout dépend, voilà, tout dépend à quel niveau. Si vous êtes HDV9, de toute façon à mon avis pour monter, même jusqu'à champion, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire un next sur les différents types de villages que vous rencontrez de manière à rencontrer un qui vous convoyendra bien, vous vous sentez à l'aise pour mettre un 3 étoiles, comment déployer vos troupes, etc. Pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, ça me fait un grand plaisir. Et aussi, dis-moi que tu as utilisé cette compo et que ça a marché, ça me fera encore plus de plaisir. A très bientôt les amis, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501